bonjour jérôme david je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour te poser des questions sur sur qui tu es ta pratique en tant que thérapeute et guérisseur et que tu puisses nous éclairer sur sur ces chemins autour du dialogue avec le vivant que tu as mis en place très heureux de pouvoir répondre à des questions de partager ce que j'ai ressenti ce que j'ai vécu à travers pas mal d'expériences dans la vie merci à l'ambile merci à toi alors ma première question c'est pas la plus simple mais qui es tu jérôme je suis un humain qui avait beaucoup de perceptions qui a eu le chance d'avoir des parents très basés ça m'a permis de pouvoir ressentir chercher sans sans avoir volonté de chercher mais d'être à l'écoute de mes ressentis de mon corps dans la nature et puis dans différentes expériences où je me suis aperçu qu'il fallait que je regarde pas parce que ça me guidait complètement et des endroits je me sentais très très bien et à d'autres j'avais pas existé et ça me faisait ressortir des blessures ça me faisait mal dans le corps il y avait pas mal d'interactions différentes suivant les lieux où j'étais du coup j'ai ressenti que la vie était en interconnexion avec moi avec suivant la façon dont j'étais dans mes pensées et dans les émotions c'était différent avec les autres et je pouvais me sentir mieux dans un lieu où j'avais été pas bien si moi j'étais vraiment bien avec moi mais ça faisait ressortir plein de questions plein de choses parce que c'était le chemin de la découverte c'était comme ça du coup comment se sont manifestées tes perceptions et comment tu les as développées et bien alors les perceptions c'était c'était par exemple quand je passais en vélo ou en mobilette ou plus tard en voiture parce que ça a duré pendant un grand nombre d'années que j'ai la volonté de vraiment commencer à m'intéresser à mes ressentis ça a duré longtemps et et donc des fois je passais à un endroit et même la nuit où on voit presque rien je sentais des énergies oppressantes par exemple je sentais comme un déséquilibre quelque chose qui va pas j'avais des frissons j'avais des peurs qui venaient alors qu'il n'y avait aucune raison et je me suis aperçu que en traversant les villages ou les villes ça me faisait souvent ça petit à petit enfin les gens ma vie ça me faisait souvent des effets d'être oppressé d'être agressé et je me suis dit tiens il ya des énergies sur ces sur ces gueux là des mémoires de choses qui sont nocives pour la vie et à l'inverse j'imagine dans la nature tu as pu percevoir des choses extraordinaires j'ai pu percevoir des choses extraordinaires la nature m'a beaucoup aidé parce qu'elle est beaucoup plus subtile que le monde matériel dans lequel on fonce tous les jours derrière le volant pour aller travailler il y en a qui vont travailler plaisir mais c'est pas tout le monde et c'est vrai qu'il ya des obligations qui qui en fait nous permettent pas d'avoir les parce qu'on est beaucoup dans la tête à faire tous nos calculs pour les chantiers pour plein de choses moi j'étais j'ai une entreprise aussi je sais ce que c'est mais dans la nature effectivement les arbres nous apaisent même si on ne veut pas ils nous enracinent parce que c'est de fait c'est comme ça ça se fait naturellement et ça nous permet de nous équilibrer dans la nature j'ai rencontré des énergies qui me touchaient et qui m'amenaient à avoir la joie à vouloir danser ou à m'amener beaucoup de paix et il n'y avait pourtant personne de physique mais je sais bien qu'il y avait quelque chose qui me touchait qui me bougeait des présences des présences exactement et les énergies des arbres sont toutes fabuleuses et vraiment chaque arbre a une énergie spécifique et si on passe un peu de temps dans une futaille de charme on va se rendre compte que c'est hyper doux et qu'on est vraiment dans le charme on comprend pourquoi ça s'appelle un charme et un chêne c'est une énergie beaucoup plus structurée qui nous tient comme un bon père comme un bon compagnon un maître qui va nous guider un peu et puis puis le peuplier c'est une énergie plus d'eau plus fluide comme le bouleau on peut ressentir une rivière à l'intérieur du corps nos émotions se libérer mais avec tout en douceur c'est extraordinaire le tilleul c'est plus le père donc lui il a sa sécurité il a l'assurance il rassure il amène de la paix aussi c'est pour ça qu'on a des infusions de tilleul ça rassure pour dormir c'est parfait parce qu'on sent en sécurité avec lui et du coup comment à partir de ces perceptions tu as pu développer des pratiques en tant que toi thérapeute guérisseur bien c'est à dire que en même temps que je percevais ces êtres dans la nature ce que j'ai eu la chance dans toutes mes expériences de vivre dans les pyrénées orientales il fait très bon même l'hiver il fait pas aussi froid sauf quand il y a du vent donc ils vivent beaucoup 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 dans la nature et d'encontrer des gens qui étaient connectés à la nature qui étaient des grands chamanes mais qui disait pas du tout qu'ils étaient chamanes qui avait vraiment une relation à la vie vivante de chaque être des armes des animaux des êtres humains beaucoup d'écoute beaucoup d'attention et qui nous montrait que je ressentais les choses juste en disant mais tu sens les énergies de la terre avec la main et ça me révélait tellement de choses que j'avais très envie de rester avec eux mais en même temps je m'en allais parce que pour moi c'était tellement énorme ça va ça je pense qu'inconsciemment l'ego voulait encore me protéger une certaine forme de deux choses après il ya des jeux quand on est enfant il nous protège pour pas construire certains trucs puis après quand on est adulte c'est ça qui est intéressant c'est qu'avec ces perceptions là après donc après j'ai accepté j'ai enfin accepté de rentrer dans mon rôle et de ressentir ces énergies de gérer avec peut arriver à trouver des significations très intéressantes sur les causes de nos souffrances finalement la maladie pour toi qu'est ce que ça représente la maladie c'est un blocage d'énergie c'est des émotions qui sont pas comprises qui sont pas exprimés c'est des acceptations qu'on fait sur des choses on ne ressent pas on n'arrive pas à être conscient que ça nous va pas on accepte quand même et du coup c'est le corps qui nous dit stop c'est pas bon là il ya ça vibre pas comme il faut tu te tu te laisse trop faire par les autres ou t'es trop dictateur ou enfin toutes les choses qui nous vont nous faire cheminer qui vont nous faire comprendre un peu plus ce qui on est et comment on peut guérir la vie et toutes ces choses-là en nous quoi mon coeur n'est pas à vous dire que c'est très bon ce que je dis c'est vrai c'est ça que ça fait ron 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 c'est très fort quoi voilà c'est quelque chose que j'ai découvert dans mon cheminement aussi quelles belles énergies et comment ça se passe du coup quand quand tu quand tu es avec quelqu'un moi j'ai envie de parler d'un chemin de guérison comment tu le construis ce chemin avec la personne qui qui te consulte ben la personne qui me consulte ça veut dire que elle a envie de comprendre qui elle est en fait quoi elle comprend pourquoi elle souffre et pourquoi elle a mal et pourquoi elle revit toujours les mêmes expériences frustrantes et qui ne font pas avancer vraiment dans le bonheur quoi dans la joie de vivre et dans la tranquillité intérieure donc du coup avec ces êtres dont j'ai accepté les enseignements qui sont des êtres qui me qui sont qui sont qui sont qui sont comme moi quoi amour et donc j'ai pu apprendre à dialoguer avec les esprits de la nature j'ai pu apprendre à dialoguer avec la présence divine des êtres vivants humains et avec les âmes groupes des animaux des végétaux c'est un travail chaman mais comme le mot chaman il a plein de ses connotations aujourd'hui je veux d'autres en parler ça permet donc cette façon de ressentir la vie en fait d'être connecté en cohérence avec le vivant ça permet de ressentir la colonne divine de la personne sa présence supérieure en fait de lumière et donc de pouvoir savoir quelle est la cause exacte de son mal être si c'était pendant la période de gestation de cette vie là c'est toi qui interroge la présence divine c'est moi qui interroge la présence avec un canal de clair ressenti qui passe par les mains qui permet de savoir que la présence elle est ici et que si par exemple la personne a un problème spécifique sur la relation avec son père par exemple et bien en posant une question à la présence qui est ici je lui demande est-ce que c'est en relation avec son père c'est une question fermée où elle peut répondre que par lui ou par moi si c'est oui déplace-toi de l'autre côté de la bande d'une à sa gauche et là si la présence se déplace il y a plus d'énergie ici elle s'en va on la sent très très nettement et si je me remets ici à nouveau ça expanse mon énergie je la ressens je ressens une force positive qui expanse mon coeur et qui expanse mon énergie de mon corps éthérique ce qu'on appelle le clair ressenti et ça aide aussi en dialoguant comme ça à avoir nous nos canaux de perception de clairvoyance de clairaudience, de médiumité qui vont se développer au fur et à mesure on a pas besoin de faire un stage hyper spécifique pour faire ouvrir qu'un truc qui risque d'être tellement ouvert qu'à un moment il va nous embarrasser c'est beaucoup plus harmonieux de travailler avec le clair ressenti parce que c'est le plus le plus dense des corps des corps subtils le corps éthérique et du coup avec le corps éthérique on ressent donc ces présences là sans aller trop vite dans la découverte si on a mal guérir nos blessures ça peut être dangereux en fait d'activer trop vite la médianité des choses comme ça et on s'en rend pas toujours compte il y a plein de thérapeutes qui font des choses en étant complètement convaincu qu'ils font des choses très très bien mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont un peu trop vite mais enfin voilà après chacun sa vie et chacun si on vit ça c'est pas ce qu'on doit vivre et c'est bien aussi Qu'est-ce qui te met en joie Jérôme ? Ce qui me met en joie c'est le soleil c'est quand je dis soleil je t'aime je te remercie pour toute la vie que tu m'envoies je sens une énergie qui arrive vers moi et qui rentre en moi qui me nourrit quand je parle merde qui est en train de faire quelque chose qui m'enlève ça me fait du bien aussi quand je parle aux légumes que je mange quand je... quand j'arrive à trouver la paix en moi que je reçois... comment dire... c'est plus qu'une satisfaction c'est un accord c'est l'accord de la vie qui... qui vient... dans mon coeur et qui dit oui là t'es à la bonne place laisse le sourire laisse le rayonner ça va faire du bien à tout le monde et puis ça va me permettre à moi d'être plus conscient d'être plus posé d'être plus joyeux justement pour pouvoir partager ces beaux enseignements c'est très interactif c'est très... on est tous interconnectés tous tous les êtres vivants c'est pas que les êtres humains c'est tout très très grand c'est très beau oui je le ressens avec toi donc... c'est vrai ? oui merci merci beaucoup Jérôme d'avoir pris ce temps pour répondre à mes questions et on a qu'une envie bien sûr c'est de te voir te voir à l'oeuvre en action ben voilà venez je fais des jardins thérapeutes avec les énergies de la terre avec les esprits de la nature avec les arbres avec les esprits animaux tous les esprits mais bon chacun à sa mesure chacun à sa façon je vous apprends à ressentir justement votre part divine et comment dialoguer avec avec votre feeling pas obligé d'avoir un clair ressenti complètement aligné et parfait il y en a ils ressentent à l'intérieur ça fait quelque chose dans la perle dans le coeur dans le plexus des fois c'est les oreilles le guide il se manifeste comme ça tout doucement parce qu'ils ont une appréhension sur quelque chose et donc du coup c'est un chemin particulier à chacun et on peut pas on peut pas finalement tu nous aides à être totalitaire voilà tu nous aides chaque heure à trouver son chemin c'est ça c'est ça oui parce que de soin en soin on se rend compte que les choses se libèrent et on comprend mieux qu'est-ce qui était bloqué et quelle responsabilité nous on avait à bloquer cette chose là parce qu'on est plus séparés de l'ego c'est pas quelque chose qu'on rejette l'enfant intérieur non plus enfin il y a un ensemble ça s'unifie petit à petit et c'est nous-mêmes qui faisons les choses parce que c'est votre responsabilité d'avoir le thérapeute qui vous prévient et c'est votre responsabilité de continuer à cheminer en revendant jour même comme thérapeute elle n'est plus là et c'est surtout ça qui est important c'est toujours retourner à soi oui pas d'attachement pas de maître non chacun est responsable de lui-même et il est responsable de sa guérison on est d'accord le père et la mère sont en nous comme la femme et c'est le chemin de cet équilibre là l'équilibre tout est en équilibre tout est en équilibre merci merci Jérôme merci beaucoup merci à tous partagez l'amour nous sommes bien sur le bon chemin merci à toi